La masculinité positive au service de l'égalité du genre est le thème qui mobilise les attentions dans cette salle. A travers cette première édition du Forum National, le réseau des femmes leaders Aouline Bene veut établir une complémentarité entre les femmes et les hommes dans la cause dédiée à l'épanouissement et la promotion de la femme. Un Forum de plus, diront certains, mais Aouline répond que c'est non. Seulement le premier Forum rassemblant toutes les femmes leaders du Bénin, jamais organisées sur cette thématique en République du Bénin. Ce jour donc est un grand jour, car c'est le jour 1 de la mise en marche de l'engagement réel des hommes béninois aux côtés de leurs filles, de leurs soeurs, de leurs épouses, de leurs mères, pour dire stop aux violences faites aux femmes, aux violences de tout genre et pour dire oui, un grand oui pour la place des femmes dans les instances de prise de décision. Le président Louis Gbeounou Vlavenou par la voix du premier vice-président du Parlement, Barthélémy Kassa, a rappelé l'importance et le rôle de la femme dans nos sociétés. Et de ce fait, l'autorité parlementaire entend s'engager fortement dans la masculinité positive qui n'est pas une bataille à sens unique. Comment pourrais-je, en tant qu'homme, être la tête d'une Assemblée nationale, 9e liste-lature, qui comporte 29 femmes, et rester indifférents à cette noble initiative, qui plus est, porte une dénomination encourageante et entraînante, la masculinité positive, qui tient beaucoup à cœur à la marraine du réseau. À partir de la contribution du caucus des femmes parlementaires au Parlement, des initiatives commencent à naître au sein de la représentation nationale pour voir comment est-ce que les femmes pourront encore être mieux impliquées dans les structures décentralisées de gouvernance locale de notre pays. Occasion pour la marraine de ce forum national de reconnaître les efforts consentis par les autorités béninoises dans un monde hostile à l'égalité du genre et de rappeler aux femmes les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. L'homme qui incarne le plus aujourd'hui la masculinité positive, le président Patrice Talon, a pour le moment joué sa partition. Nous autres femmes, comment jouons-nous la nôtre ? Comment faisons-nous pour l'inciter à mieux faire ? En vérité, les femmes élues, promues à divers niveaux de responsabilité, ont du pain sur la planche. A elles de jouer pour la suite ou la fin des expériences inédites entamées dans notre pays grâce à la masculinité positive. Installée le 13 février 2017, le réseau des femmes leaders du Bénin n'entend pas fléchir en si bon chemin. Cet atelier de deux jours est une première sur une série indéterminée. La deuxième édition, en vue de poursuivre les réflexions sur le leadership féminin, l'épanouissement et la promotion du genre au Bénin, est prévue pour le mois de mars 2025.